Génial tout le monde, on se retrouve pour un nouvel épisode de notre Let's Play sur Pokémon Soleil en Trial Reset. La dernière fois, on avait réussi l'épreuve de type feu de Kiavé et donc on avait reset notre équipe et en descendant du volcan, on avait recapturé un nouveau Pokémon, à savoir un petit Passe Rouge qui va nous être utile pour la prochaine épreuve et on avait également eu l'œuf qui avait éclos, l'œuf qu'on avait récupéré il y a 2-3 épisodes qui était donc un Evoli. Donc on a désarmé une équipe de 3 Pokémon que j'ai bien entraîné entre les épisodes puisque l'Enox Rose est passé niveau 23, notre Passe Rouge, et notre Evoli Jean-Jean est passé niveau 21. Donc j'ai essayé de me concentrer sur le Evoli pour qu'il rattrape un petit peu le niveau de l'Enox Rose tout en montant l'Enox Rose un petit peu, voilà, j'avais dit au niveau 23, donc c'est ce que j'ai fait, je me suis arrêté quand il était niveau 23 et je crois que Hotarlet a dû prendre peut-être 1 ou 2 niveaux, je sais pas. En tout cas, en termes d'attaque, donc du Evoli, on a eu des nouvelles attaques, donc vive attaque, morsure, charge et météore, voilà, en soit assez classique pour un Evoli. Hotarlet, je crois qu'il n'y a pas de nouveauté, et au niveau de l'Enox Rose, je sais plus si on avait déjà atterrissage ou pas, mais en tout cas, voilà les attaques, vive attaque, pic pic, nitrocharge et atterrissage. Nitrocharge qu'on avait appris avec une CT la dernière fois et qui va certainement nous être très utile pour la prochaine épreuve. Et donc, on va pouvoir reprendre la route de la prochaine épreuve. Et j'ai vu qu'il y avait déjà une petite dresseuse qui m'attendait, juste ici, au coin de la butée, là. Dresseur détecté, début de l'assaut en 3, 2, 1 ! Ok, elle m'a pas attendu, direct à ma vue, à ma lancée, un défi. Allez, Natacha, la dresseuse en herbe, très bien. Ok, elle envoie un écrimeux. Ok, petit écrimeux. Ok, alors, écrimeux en soi, moi j'en ai quand même des souvenirs assez compliqués, notamment dans la deuxième génération. Alors, du coup, le problème c'est que j'ai pas spécialement d'attaque efficace. Je vais faire Météor, qui est mon attaque la plus puissante. Parce que Météor, du coup, c'est 60 de puissance, mais c'est stabé. Morsure, c'est 60 aussi, mais c'est pas stabé. Ok, donc, en soi, je vais plutôt faire Météor. Comme ça, ça fait 90 de puissance. Ok, patience ! Ah, alors, patience, j'aurais pas dû attaquer, du coup. Patience, j'aurais pas dû attaquer. Alors, le problème c'est que là, ouais, j'allais dire, je vais pas le mettre KO, le écrimeux. Donc, si je l'attaque encore plus, je vais me prendre le revers de la médaille. Donc, on va changer de Pokémon. On va jouer un petit peu en mode, bah alors, je sais pas, on change de Pokémon, on l'attaque pas. Comme ça, au moins, on va prendre, on va pas trop prendre de dégâts, j'espère. Ok, vas-y, concentre-toi. Très bien, on va re-switcher encore. Tiens, j'en ai Autarlette. Et normalement, je crois qu'il va envoyer la sauce. Donc, comme ça, il va envoyer la sauce sur Autarlette. On devrait pas trop prendre de dégâts, vu que j'ai quand même arrêté de l'attaquer. Ok, vas-y, il envoie la sauce. Ça, ça va, ça va, ça va, ouais. Par rapport à ce qu'on lui a mis, c'est à peu près le double, c'est ça. Ok, bah du coup, à la limite, on va continuer Autarlette. On va faire Bulldo. Alors, qu'est-ce qu'il m'a fait ? Il m'a fait écrasement, c'est ça ? Je crois qu'il a fait écrasement, ok. Bulldo. Ok, oh, clairement, clairement, ça fait plus de dégâts, ça. Parfait, parfait, parfait. Les à boire. Ah, il se soigne. Ah ouais, il est comme ça, lui. Les à boire, ok. Bon, bah, c'est pas grave. Moi, je vais refaire Bulldo. Je fais à peu près les mêmes dégâts qu'il s'est soigné. Donc, de toute façon, ça me change pas grand-chose. Ça me change pas grand-chose. Ok. Ah, par contre, il refait les à boire. Ça, c'est pas terrible. Le problème, c'est qu'il va se soigner combien de temps, là ? Il va se soigner combien de temps ? Est-ce que si je fais aqua jet, je tape avant les à boire ? Oh, j'ai baissé sa vitesse. Oh, attends, j'ai baissé sa vitesse. Et si je fais aqua jet ? Oh, j'ai tapé avant lui. Ça peut être pas mal. Par contre, ouais, aqua jet fait nettement moins de dégâts. Par contre, effectivement, j'ai attaqué avant lui. Donc, ça peut être utile. Et il a refait les à boire, par contre. Arrête de te soigner, non, mais oh. Arrête de te soigner, Bulldo. Ok. Bon, déjà, j'ai attaqué avant lui. Ça, c'est cool. Alors, je sais pas s'il a fait les à boire, là, tout de suite. Non, il a fait roulade. Ok. Oh, bah très bien. Parce que roulade, du coup, il est bloqué sur roulade. Donc, il peut pas se soigner. Il peut pas se soigner. Hop. Voilà, Bulldo, parfait. Parfait, parfait. Ouais, c'est écrimeux, là. Il aurait pu être bien galère, hein. Roulade, lait à boire. Ouais, ouais. Ça me rappelle quand même le écrimeux de blanche, ça. Bon. Bref. Je me rends. Ouais, bah rends-toi, parce que moi, ça m'arrange. Ça m'arrange, ça m'arrange. Ok. Alors, du coup, on va pouvoir avancer. Ah, il y a un autre dresseur, juste ici. Bonjour ! La recherche, c'est que ça devrait. Très bien. Bon. Alors, qu'est-ce que t'as comme Pokémon ? Me dis pas que t'as un écrimeux, toi aussi, parce que dis donc, sinon, ça va être la galère. Nestor, le scientifique de Pokémon. Ok. Un archéaptique. Oh. Ok. Ok, ok. Un Pokémon fossile. Intéressant. Intéressant, intéressant. Bah, écoutez, on va voir un petit peu ce qu'on peut faire avec Evoli. J'avoue qu'on a envie. Pas grand-chose, encore une fois. Pas grand-chose. Ok, il fait reflet. Reflet. Alors, je crois que Meteor, ça touche toujours. Donc, en soi, tu peux faire reflet si tu veux. Si, en fait, Meteor, ça envoie tellement d'attaques. Ouais, par contre, ça fait tellement peu de dégâts. Ça fait tellement peu de dégâts. Le problème, c'est que là... J'ai envoyé Autarlette, parce que c'est super efficace sur l'outil proche. Mais c'est vrai que c'est dommage. Je peux pas utiliser trop Evoli. Je peux pas utiliser trop non plus... Comment il s'appelle ? Passe rouge. Ouais, par contre, j'allais dire... On va se calmer, là. On va se calmer. Hop. Bulle d'eau. Faut que j'arrive à me mettre KO, parce que sinon, je pense qu'il va me tuer. Bon, pour moi, j'aurais fait des gros dégâts. Non, c'est bon. Ok, je l'ai mis KO. Mais encore une fois, c'est Autarlette qui vient prendre l'XP, quoi. C'est dommage. C'est dommage, il a déjà pas mal d'avance. Ok, Dino-Clier. Le problème, c'est que Dino-Clier... Ah non, attendez, il est acier, Dino-Clier. Je peux envoyer une Inox Rose. Vas-y. On va faire une petite attaque feu, là. Nitro-charge. Un petit Nitro-charge. Ok. Allez, viens là, petit Dino-Clier. Eh, Arky-Apti et Dino-Clier, mine de rien. Deux fossiles, mais pas de la même génération. C'est original. C'est original, original. Allez, bim ! Ah, il est pas acier, lui. Il est pas acier. Ah ouais. Il doit être Roche, alors. Et il prend le type acier seulement en évolant ? Bah, mince. Mince. Alors, le problème, c'est que ça me fait une attaque Roche. Ça risque d'être compliqué. On va voir. On va voir, on va voir. Ouais, le problème, c'est que là, il a augmenté sa défense. Alors, j'ai beau augmenter ma... Ouais. J'ai beau augmenter ma vitesse, c'est un peu galère, quoi. Défense spéciale abaissée. Bon, ok, j'ai compris. J'ai compris, on va plutôt réenvoyer au Tarlette. Ok, alors, j'espère qu'il va pas me mettre KO. Ah, j'avoue que là, on tombe sur les Pokémon. Pas évident avec l'équipe qu'on a. Ok, Provoke. Parfait. Parfait. Alors, attends, il a quoi ? Il a Provoke, Mur de Fer, Stridoçon. Et il doit avoir quand même une attaque offensive, je pense. Je pense quand même. Il doit avoir un éboulement, un truc comme ça. Bon, du coup, il aura pas le temps. Ok, donc lui, il est que Roche. Tiens, moi, je l'aurais vu Roche acier dès le stade de Dino Plié. Mais, ok. Très bien. Allez, ouste. On a fini. Alors, par contre, il me semble qu'on avait entendu qu'il y avait un centre Pokémon sur la... Ah, bah oui, je le vois. Je le vois, je le vois. Donc, on va essayer d'y aller rapido. En esquivant un peu les dresseurs, quitte à revenir après sur mes pas. Hop, voilà. On va passer au petit centre Pokémon ici. Hop, bonjour. Bonjour, bonjour. Confiez-moi votre équipe. Yes. Y'a pas de souci. Voilà. Bon, bah au moins, on a traversé cette route qui était, mine de rien, un petit peu galère. Les combats qu'on a eus ici, je me souviens que le combat qu'on a fait juste avant la fin d'épisode la dernière fois était aussi un petit peu galère. Alors, qu'est-ce qu'on a ici, là ? Hop, bonjour. Je croisais un vieil homme, je sais pas si tu le connais. Son projet, c'est d'ouvrir un parc à thème sur les Pokémon ramenés à la vie à partir de fossiles. Rien que ça. Ah ouais. Ok. Qu'est-ce qu'on a ici ? Hop, ah bah ça doit être ça, du coup. Bonjour. Hé, ici, c'est la ferme des rêves. J'y étudie les fossiles. Un jour, cet endroit sera plein de Pokémon préhistoriques. C'est ça, mon rêve. C'est pour ça que j'ai appelé cet endroit la ferme des rêves. Tu comprends ? Parce que j'ai un rêve avec mon rêve. C'est ça, tu vois. D'accord, ok. Bah écoute, va parler au mec, le scientifique, qui est pas loin. Parce que lui, il a des fossiles aussi. Oh, il y aurait bien un truc caché là. Oh oui, bizarre. Une pierre foudre. Ok. Bah du coup, ça sert à rien vu qu'on ne fait pas évoler nos Pokémon, mais bon. Ok, je me souvenais pas du tout de cet endroit. Est-ce que c'est ici qu'on pourra avoir des fossiles plus tard ? Peut-être. C'est peut-être un truc à noter, hein. Parce qu'en soi, ça pourrait être utile d'avoir un Pokémon fossile à un moment de l'aventure. Mais bon. Alors, donc là, on avait le centre de Pokémon. Qu'est-ce qu'on a à côté ? Ok. Ah, il y a des dresseurs. Bah écoute, on va affronter ces petits dresseurs-là, histoire d'XP un petit peu. Juste avant l'épreuve. Parce que je crois que l'épreuve n'est pas très loin, franchement. Alors. Max, le golfeur, veut se battre. Très bien, battons-nous. Battons-nous. Rocabo. Ok. Rocabo. Bah écoute, moi j'en vois Évoli, qui est un petit peu un espèce de chien aussi, techniquement. Ah, j'avoue, ils se ressemblent un peu, là. Ils se ressemblent un peu, les deux. Euh, ouais. Mais alors, par contre, je peux pas faire grand-chose. Encore une fois, je tombe sur un Pokémon Rush, quoi. Et Pokémon Rush, je peux pas faire grand-chose. Ok, je vois juste les dégâts de morsure. Ce que ça fait... Ah, c'est pas mal ! C'est pas mal ! En vrai, c'est toujours mieux que les dégâts qu'on faisait sur... Comment dire ? Sur le Pokémon juste avant, là. Sur Dinoclier. Ok, y'a peut-être moyen de le mettre KO. Hop. Rocabo et il se flaire. Vas-y, vas-y. Renifle-moi, comme ça au moins. Ça me fait pas de dégâts. Allez, mets le KO. Sinon, je fais vive attaque. Oh, parfait. Bien joué, Évoli ! Bien. Parfait. Et en plus, il prend un petit niveau. 22. Très bien. Ok. Max le golfeur. Très bien. Et j'ai vu qu'il y avait une autre golfeuse à côté. On va essayer de voir si on peut... Si on peut la faire aussi. Hop. Bonjour. Alors. En plus, y'a même pas de balle. Pour un bon swing, tout par les hanches. C'est les hanches qui te défient en duel. Ok. Ok, d'accord. Pourquoi pas. La golfeuse Maria. Bien. Et donc, elle a un miaousse. Oh, miaousse d'Alola. Miaousse d'Alola. Qui est donc de type ténèbre, si je ne me trompe pas. Donc, du coup, la morsure n'est pas efficace. Mais on peut peut-être faire météore. Voir un petit peu. Ok. Morsure. Ça va. On encaisse très bien. On encaisse très bien. Oh. Et le météore fait du bon dégât, mine de rien. Allez, morsure. Il y a peut-être moyen qu'avec Jean-Jean, on arrive. Ah, ça va être... Ah non. Je vais dire que ça va être compliqué. Forcément, j'ai eu la trouille. Allez, refais morsure. Résiste, résiste, résiste. Ah, dommage. Dommage, dommage. C'est pas grave. C'est pas grave. Je pense qu'on va le terminer avec notre passe rouge. Allez, fonce. Fonce, fonce, fonce. Attaque. Nitro charge. Combo griffe. Ah, il a raté. Il a raté, il a raté. Parfait. Bien. Coup critique, en plus. Ok. Et... Ah, je suis plus rapide, du coup. Ça, c'est pas mal. C'est vrai que c'est que, éventuellement, si je suis moins rapide, au fur et à mesure du combat, on va l'aide de plus en plus. Donc, ça peut nous aider. Très bien. Maria, la golfeuse, ouais, elle est pas contente. Bah, écoute, tant pis pour toi. Tant pis pour toi. Qu'est-ce qu'on a ici ? Ah, bah, tiens. Il y a un petit objet juste là. Ok. Une scoobabole. Au bord de l'océan, une scoobabole. Cohérent. Cohérent, cohérent. Et là, il n'y a rien d'autre. Il n'y a rien d'autre. Très bien. Et bah, on va repasser rapidement au centre Pokémon. Juste à côté, j'en profite. J'en abuse un peu. Mais bon, c'est pas très grave. Voilà. Confiez-moi à votre équipe. On est bon. Et donc, on voit sur la carte le petit drapeau. Et je crois... Je crois, je crois que c'est le lieu de la prochaine épreuve. Donc, c'est pour ça que je vous disais, on n'est pas très loin. Parce que j'avais vu le drapeau. Et il me semble que... Il me semble que c'est là-bas. Et je ne suis pas sûr qu'il y ait des dresseurs ou quoi. Qu'est-ce que tu veux, toi ? Barbara cherche des ingrédients pour ses recettes. Ok, bah écoute. Je crois que... Là, on est parti pour l'épreuve. Et oui, il me semblait bien que le début de l'épreuve, c'était juste ici. On rentre dans la jungle sombrefeuille. Où on retrouve Barbara. Yep, la forme. Bienvenue dans la jungle sombrefeuille pour mon épreuve. Franchement, une chose saute aux yeux dès qu'on vous voit tes Pokémon et toi. C'est que vous allez bien ensemble, comme un plat bien équilibré. Bon, c'est pas tout ça, mais il va falloir me donner un coup de... Prendre part à l'épreuve. Après tout, t'as reçu une gemme lumière de la part de Tokoriko. Ça veut dire que tu es à la hauteur, digne de relever mon défi. Tu sens le souffle puissant de la jungle. Il murmure à mon oreille. Il me dit à quelle sauce tu vas être mangé. Très bien. C'est ça. Je vais te sortir ma spécialité. Le Barbara Lou. Miam ! Il va falloir que tu me dégottes 4 ingrédients. Une bémago, un petit champi, une herbe rappel et une graine miracle. T'as tout noté. Il y a intérêt. Tiens, je te donne un sac pour faire un marche... Euh... Ton marché. Pour cette épreuve. On fait tes courses, quoi. Le sac ingrédients. Très bien. Je t'explique pas le bazar que ça ferait. Et si tu mettais tout dans ton propre sac. Oh, et un dernier conseil. Utilise le flair de ma stouffe pour dénicher les ingrédients cachés. T'as vu comme ça se passe au rang de Shohana ? Appuie sur le bouton B pour le faire renifler. Bon, je t'enlis la liste un coup. Faut 4 ingrédients. Une bémago, un petit champi, une herbe rappel et une graine miracle. Sur ce, en avant pour... L'épreuve de la jungle sombrefeille. Et donc, on est parti pour notre cinquième épreuve. Si je ne me trompe pas. Donc, l'épreuve, cette fois-ci, consiste à trouver des petits ingrédients. Et a priori, avec ma stoufle. Euh... Bah déjà, on va prendre ma stoufle. Voilà. Comme ça, on va pouvoir renifler un petit peu partout. Hop. Ok. Ah, il a trouvé quelque chose. Ok. Il a trouvé quelque chose où, là ? Où est-ce qu'il a trouvé quelque chose ? Vas-y. Avance, avance, avance. Ah, là ! Trouvez un coin à champi. Le cas où voulez-vous ? Un... Bah, un petit. Un mi-un petit champi. Parfait, bah voilà. On a un premier ingrédient. Le gros champi vous attaque sauvagement. Oh, non ! Oh, non ! On se fait attaquer par un gros champi. Oh, c'est un paracect. C'est un paracect, le gros champi. Très bien. Jean-Jean, à toi de jouer. Bah, j'avoue que ça va être surtout... Ça va être surtout l'enox rose qu'il va falloir qu'on mette devant. Mais bon. Allez, on va faire le premier combat avec Jean-Jean. Ok, si on y arrive, hein. Pour le coup. Ah, ouais. Ça risque d'être un petit peu galère, vampirisme. Ouais, non, ça sert à rien. Ça sert à rien, ça sert à rien. Autant que je le garde dans mon équipe... Oh, en plus, il se soigne. Autant que je le garde dans mon équipe et qu'ils prennent de l'XP avec les autres combats plutôt qu'il soit KO et puis qu'on retourne tous les 5 minutes au centre Pokémon. Clairement. Alors. On va envoyer l'enox rose. Et il faut que je pense à le changer d'ordre dans les Pokémon. Très bien. Pas très efficace. Ensuite, à nous d'attaquer. Nitrocharge. Vas-y. Ah, je suis déjà plus rapide. Voilà. Nettement plus de dégâts. Hop. Alors, je rappelle qu'on est dans le cadre d'une épreuve. Et donc, je n'ai pas le droit de capturer les Pokémon qui sont dans le cadre de cette épreuve. Donc, c'est pour ça que là, le Parasect, je ne l'attraperai pas. Tout simplement. Voilà. Ok. En tout cas, c'est parfait. Alors, par contre, Parasect, c'est très bien. Parce que c'est un Pokémon évolué. Ça donne de l'XP. En vrai, c'est très bien. Alors, ça bosse. Ah, un petit champi, c'est bien. Ça a beaucoup de succès auprès de certains connaisseurs. Alors, si tu es good, tu comprendras ce que je veux dire. Ah, bien. Mais tu as encore trois ingrédients à trouver. Allez, au boulot ! Eh bien, écoute, on va continuer juste après que j'ai changé l'ordre de mes Poké. Voilà. On va changer toi et toi. Ah, j'ai changé les objets. Sauf que vu qu'ils ont les mêmes, ça ne sert à rien. Ok, parfait. Hop. Bon, on va continuer comme ça, même si le Nox Rose a pas mal de vie enlevée. Mais il a atterrissage. Donc, en vrai, je pourrais me soigner. Je pourrais me soigner. Alors, je vous avoue que je ne me souviens plus de l'épreuve. Enfin, si, je me souviens de ce qu'il faut faire dans l'épreuve. Mais je ne me souviens plus de où est-ce qu'il faut aller. Ok. Ah. Ah, bah... Ça bouge, là. Ça bouge, là, j'ai l'impression. Voilà. Ça nous a sauté dessus. Qu'est-ce que c'est ? Oh ! Un petit Mimantis ! Ok, alors toi, tu ne faisais pas partie de la liste. Je suis désolé. Je suis désolé, je suis désolé. Mais tu n'as rien à faire, là. Hop. On va faire un petit litre charge. Ah, j'aurais dû me soigner. Parce que je pense que Mimantis n'est pas très dangereux. Donc, j'aurais dû me soigner sur lui. Ah bah, on va se soigner. Ok, tranche herbe. Ok, résiste, s'il te plaît. Voilà, parfait. Et comme ça, on va se soigner en faisant atterrissage. Allez. Hop. Et comme ça, on va pouvoir continuer l'épreuve tranquillou. Voilà. Ah, je pensais que ça redonnait toute la vie, euh... Atterrissage. Bon, c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Ok, il a boosté son attaque et sa défense. Ou son attaque et son attaque spéciale, je crois. On va rapidement le mettre KO. Parce que là, du coup, on va pas le laisser nous attaquer. Voilà. Ok. Et là, c'est parfait. C'est parfait. Je me suis un petit peu soigné dans l'histoire. Ok. Autarlède qui monte niveau 29. Bah écoute, tant mieux. Tant mieux, tant mieux. Au moins, il résistera peut-être un peu plus. Alors, est-ce qu'il y a des trucs, là ? Ah, là, il y a un truc quand même. Un coin AB. Une Bemago. Ah bah, parfait. Parfait, parfait, parfait. Hop. Bon, globalement, c'est pas très compliqué. Il faut juste se balader et chercher. Cool, une Bemago. Bravo pour la trouvaille. Plus l'abeille, biscornue, meilleur c'est. Il te reste encore deux ingrédients à trouver. Au boulot. Ok. Euh, bah du coup, je crois qu'ici, on a fait. Donc, oh, il y a une CT en haut. On a vu. On a vu, on a vu qu'il y avait une CT. Alors, je crois que... Je vais pouvoir traverser là. Et la CT, où est-ce que je vais la chercher ? Où est-ce que je vais la chercher ? Alors, on va essayer d'escuver quand même les herbes. Ah, peut-être là. C'est peut-être là que je peux aller pour récupérer la CT. Oui, bien. Qu'est-ce que c'est la CT ? Une herbe ! Ok. Très bien. Très bien, très bien. Et est-ce qu'à tout hasard, ici, il n'y aurait pas un truc aussi ? Hop, si je renifle là. Non, il n'y a rien ? Il n'y a rien, ok. Ok, ok. Bah, écoute, on va avancer. On va reprendre ma stouffe. J'avoue que là, je ne sais plus. J'avais un endroit... Enfin, les endroits que j'ai... Ah. Je veux dire, les endroits que j'ai vus pour l'instant... Ah, ce serait bien cette herbe-là, non ? Non, c'est où ? C'est où, c'est où ? Hop. Les endroits que j'ai explorés là pour l'instant, j'avais un souvenir. Ah, ici. Une drôle de plante. Bah ouais, vas-y, arrache. C'est juste une vieille plante sans intérêt. Ah. Un Pokémon, j'ai eu de la touffe d'herbe. Ah non ! Mais les autres ingrédients, je ne sais plus où ils sont. J'avoue. Ok, un Mimentis, encore une fois. Très bien. Alors, j'en profite. J'ai l'avantage. J'ai l'avantage du type. Donc, clairement, j'en profite un peu pour XP. Hop. Nitrocharge. Voilà. Ok. Ça ne m'est pas KO. Coups critiques. Par contre, j'ai fait deux fois des coups critiques. Ça, c'est cool. Trancherbe. Ok. Et je pense que j'en profite. Tiens. On va refaire un petit atterrissage. Comme ça, au moins, je serai full vie. Je serai full vie et ce sera pas mal du tout. Enfin, je ne serai pas full vie vu qu'il va me réattaquer derrière. Mais, au moins, pour la suite, on est pas mal. Voilà. Feuillage. Ok. Oh. Ça fait des dégâts, quand même. Ça fait des dégâts. Il va se calmer, lui. Hop. Le problème, c'est que je ne peux pas me soigner entièrement. Parce qu'il me fait toujours une attaque après que j'ai attaqué moi. Donc, bon. Pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave. Et. Voilà. On monte au niveau 25. Parfait. Parfait. Et il va prendre coupe vent. Oh. Mais alors ça, ça peut être très cool, coupe vent. Hop. Ah mais non, coupe vent, c'est pas une attaque vol. C'est dommage. Des lames de vent frappent l'ennemi au second tour. Ah oui, c'est une attaque en deux tours, en plus. Je vais choisir une autre capacité. Bah, j'avoue que non, en fait. Parce que vive attaque, c'est prioritaire. Pic, pic, c'est une attaque vol. Nitrocharge, feu. Et atterrissage, ça peut me soigner. Donc, en vrai, non. Coupe vent, je suis désolé. On ne va pas apprendre coupe vent. Ah, ça aurait été une attaque de type vol. Je pense, j'aurais réfléchi. Mais, en fait, ça porte mal son nom, coupe vent. Coupe vent, ça coupe le vent, mais vite fait, quoi. Vite fait, vite fait. Il y a quelque chose par là ? Ah, 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 ah. Oh, il y a une pierre, là. Oh, ça, ça sent la pierre pour faire évoluer Voli, ça. Mais du coup, nous, on ne veut pas. On ne veut pas, on ne veut pas. On n'a pas le droit de faire évoluer. Ok. Ah. Une hyper potion. Mince. Du coup, ce n'est pas ce que je cherchais. Ce n'est pas ce que je cherchais. Alors, attends. Par là, il n'y a rien ? Non. Ok. Ah, attendez. Je crois qu'on a loupé un passage. Parce qu'il me semble qu'il y avait des choses, quand même. J'ai un souvenir qu'il y avait des choses sur la droite. Ok. Ah, ici. Défense plus. Génial. Ce n'est pas ce que je cherchais. Ok. Et là, il y a un chemin. Ah. Attends, je ne peux pas y aller avec la monture. Est-ce que je peux y aller à pied ? Oui, je peux y aller à pied. Ah, super. C'était pour un objet. Rappel max. Bon. Ça peut être utile, rappel max, pour le coup. Attendez. Hop. On va revenir là. Je vais remonter sur le mastoufle. Où que c'est qu'il faut qu'on aille ? Où que c'est qu'il faut qu'on aille ? Ok. Ah. Ah, 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 ah. J'avais bien en souvenir qu'il y avait des trucs sur la droite. Comme quoi, je ne suis pas si à côté de la plaque. Ok. Alors là, il y a un gros caillou. Ça, on peut le casser avec le... Ah, il faut que je change de monture. Il faut que je prenne taurus pour casser les rochers. Voilà. Ok. Il y en a d'autres à casser tant que je suis là. Voilà. Ok. Ah. Bon, du coup, j'avance. J'avance, j'avance, j'avance. Alors, attends. Je vais reprendre ma stouffe parce que je sens que, avant de descendre, il n'y aurait pas un objet là par là ? Non. Ah, c'était juste pour récupérer ça ? Ok. Une grosse racine. Parfait. Parfait, parfait. Là, on n'a rien. Et là... Ah, mince. Attendez, j'ai loupé des trucs là. Tu as oublié de les regarder, il me faut une bémago, petit champi, herbe rappel et graine miracle. Tu peux toujours compter sur ma stouffe pour t'aider. Ouais, bah là, le problème, c'est que je n'ai plus rien. Attends. Attends. J'avais un souvenir quand même qu'il fallait venir par là. Hop. Et vu qu'on a cassé les rochers là, j'ai peut-être accès à des choses maintenant. Notamment de là où il y avait les rochers. Ah bah. Ouais. En fait, c'est ça. Il me semblait bien. Il me semblait bien qu'il ne fallait pas que je sorte tout de suite de cette zone là. Attends. On va casser ça. On va casser ça. On va casser ça. Et ça. Ok. Et là, je rechange de monture. Vas-y, Renif. Ah. Il y a quelque chose ici. Un coin à graines. Graines miracle. Parfait. Parfait, parfait. Parfait. Oh. Alors, ça passe. Ah. Cool. Une graine miracle. C'est très nutritif comme truc. Ça, oui. Ça fait des miracles. Il ne reste plus qu'un ingrédient à trouver. Et au boulot. Est-ce qu'il ne serait pas au-dessus là ? Hop. Parce qu'on a vu qu'il y avait un objet là. Attends. Où est-ce que c'est ? Où est-ce que c'est ? Là. Qu'est-ce qu'on a là ? Attaque plus. Ah. Mince. Donc, ce n'est pas ça. C'est quoi qui me manque là ? C'est euh... Graines miracle. Une herbe. Une herbe, je ne sais plus quoi. Ok. Donc, j'ai dû louper un endroit. Où est-ce que je n'ai pas récupéré d'objet ? Euh... Parce que globalement, ça doit être à peu près bien réparti, je suppose. Là, on avait récupéré quelque chose. Ok. Là. On avait récupéré quelque chose aussi. Ok. Donc, logiquement, ça doit être par là, je pense. En vrai. Ça doit être par là. Ah tiens, d'ailleurs, là, il y a un objet. Il y a un objet. Descends de l'aventure. Ok. Super potion. Eh bien, parfait. Parfait, parfait, parfait. Ma stoufle. Ok. Il y a des trucs à ranifler, là, par là ? Non. Et puis... Non, ça doit être au-dessus, alors. Ça doit être ici. Hop. Ah. Justement, il y a quelque chose par là. Hop. Ici. Une drôle de plante. Ah, oui. C'est juste une vieille plante sans intérêt. Ah, mince. Un Pokémon, j'ai eu de la touffe. Forcément. Forcément. Forcément, forcément. Ok. Encore un Mimentis. Très bien. C'est la forêt des Mimentis, en fait, ici. Ok. Alors, let's go. Un petit Nitro Charge. Parfait. Alors. Ah. Bon, voilà. Sans coup critique. On lui fait quand même pas mal de dégâts. Tranche herbe. Ouais. Ça va. Ça va, ça va, ça va. Allez. On le met KO. Ouste. Bon, alors, où est-ce qu'il est, ce dernier ingrédient, là ? C'est pas possible. C'est pas possible. Je pense qu'il doit être dans les herbes, parce qu'on a eu deux fois... C'est une vieille herbe. Je pense qu'il y a un endroit où c'est la vraie herbe. Mais il faut qu'on trouve où, quoi ? Il faut qu'on trouve où ? Ah, ah, ah. Attends, c'est où, c'est où ? C'est par là ? C'est par là ? Ici ! Attends. Ici ! Une poudre au soin ! Ah, mais non ! C'est pas ce qu'on veut ! C'est pas ce qu'on veut ! Ok, il y a encore autre chose, là. Là ! Une drôle de plante. Vas-y. Ah ! L'herbe rappelle ! La voici ! Un Pokémon, j'ai eu de la touffe d'herbe ! Ah, quand même ! Ok, en même temps, on a arraché les herbes. Je comprends qu'il soit un petit peu énervé. Ok, Mimentis sauvage apparaît. Eh ben, écoute, il n'y a pas de soucis. On a eu que des Mimentis, pour le coup, en Pokémon. Allez, Nitro Charge ! Allez, affronte-moi ce petit Mimentis. Parfait. Ok, feuillage. En vrai, on devrait l'encaisser très bien. On devrait le mettre KO. Et de toute façon, c'est notre dernier ingrédient. Donc, je ne prends pas le temps de me soigner. De toute façon, on va repasser certainement au centre Pokémon, à mon avis. Hop. Alors ! Bien ! Bien, bien, bien. On est bon, Barbara ? Alors, ça bosse ? Nickel, l'herbe rappelle ! Son amertume donne la couleur au plat. Ça, et Moustie et Papy, des Pokémon. Oh, tu as tout trouvé, bravo ! Parfait, je vais commencer la préparation. On revient à l'entrée de la jungle. Ok, écoute, on arrive. On arrive, on arrive. C'était par là. Mais bien, cette énigme, en vrai. Enfin, ce n'est pas une énigme, mais cette épreuve. Je trouvais qu'elle était assez originale, en vrai. Ok. Je ne suis pas du tout repassé du bon côté, là, en fait. Je ne suis pas repassé du tout du bon côté. Pourquoi je suis retourné sur la droite ? Hop. Vous ne pouvez pas descendre ? Ah, si. C'est là. C'est là, c'est là. Ok. Et elle est là, Barbara. Ah, non, génial. Bon, voyons, j'ai tout ce qu'il me faut. Il n'y a plus qu'à. Désolé pour l'attente. Comment vas-tu, Barbara ? Ah. Il y a les autres qui arrivent. Tiens, une masse d'eau, c'est un os rare. Et voilà l'eau fraîche et le casque brut. Ça ira, j'espère. Merci, Néfi et KB. Comme ça, j'ai tout ce qu'il me faut. Génial, l'heure est venue de se retrousser les manches. On va attirer le Pokémon Dominant avec notre popote extra. Je vais juste vérifier la liste des ingrédients. Bemago, c'est bon. Petit champi, on a. Herbe rappel, on a aussi. Graine miracle, ouais. Bon, on a tout ce qu'il nous faut pour le barbaragou. Par contre, dès que le Pokémon Dominant enflèrera à tambouille, il se ramènera. Alors, t'es prêt ? Eh ben, écoute. Non, on n'est pas prêt. On le fera dans le prochain épisode. Et du coup, comme ça, au moins, on se laisse un petit peu le suspense de ce barbaragou. On a récupéré tous les ingrédients de Barbara. Et donc, on fera la prochaine épreuve. Est-ce que j'ai besoin d'XP ? En vrai, j'ai pas l'impression que j'ai besoin plus que ça d'XP. On s'en est bien sorti avec Lenox Rose sur les différents Pokémon qu'on a croisés. Globalement, ça devrait aller. On a toujours Jean-Jean, qu'on peut se servir un petit peu. Au Turlette, peut-être qu'on pourra faire une ou deux attaques. Mais j'y compte pas trop trop. On verra. Et surtout que Lenox Rose, il a atterrissage. Donc, en fait, on peut se soigner en cours du combat. Donc ça, ça va être plutôt cool. Nous, je pense qu'on va se laisser ici. Moi, je vais juste passer au centre Pokémon pour me soigner avant de déclencher l'épreuve de Barbara. Et on découvrira ensuite, eh bien, le Barbaragou. Et donc, a priori, on va attirer le Pokémon dominant avec cette recette un petit peu végétale. En tout cas, très cool, cette épreuve. J'aime bien un petit peu le fait que toutes les épreuves soient un peu différentes. Et que ce ne soit pas juste du combat pour du combat. Bon, à chaque fois, il y a un petit peu de combat. Mais, voilà, qu'il y avait, c'était des danses. Néphi, c'était chasser le Pokémon poisson. Et ici, c'était récolter un petit peu des ingrédients. J'aime beaucoup cette île avec ces trois personnages-là. Franchement, qui sont en plus les trois types élémentaires de Pokémon. Eau, plante et feu. Donc, voilà. Très, très cool. En tout cas, on se retrouve très bientôt pour déclencher le Barbaragou. Et affronter le Pokémon dominant de l'épreuve de Barbara. Et sur ce, je vous dis bye tout le monde. N'oubliez pas que vous, vous êtes géniaux. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada